Salut tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo review de smartphone sur la chaîne. Je vais en décevoir certains parce qu'on ne va pas s'intéresser au dernier iPhone de chez Apple, mais plutôt, si vous considérez un smartphone comme un outil, attendez un peu d'avoir vu celui-là, à savoir le Ulephone Armor 9. J'espère quand même qu'il va finir en meilleur état que le dernier smartphone qu'on a vu passer sur la chaîne. Mais sans perdre plus de temps, je vous propose d'aller faire un peu d'unboxing. Comme vous n'avez sans doute plus déjà le deviné, rien qu'à regarder la boîte, on a affaire à un smartphone qui est un petit peu particulier et qui n'est clairement pas destiné à tout le monde. A l'intérieur de la boîte, on retrouve évidemment notre Armor 9 qu'on va mettre de côté pour le moment. On a également une carte VIP, si vous achetez par Amazon apparemment. On a également bien sûr notre outil pour la carte SIM et on a également de fourni un verre trempé pour mettre sur l'écran alors qu'il y a déjà une protection qui est appliquée sur l'écran. Tant mieux, c'est toujours ça de fournir avec. Et on retrouve également la paperasse habituelle. En dessous, on a un adaptateur type C vers micro USB, ainsi qu'évidemment le câble USB pour la recharge qui d'ailleurs ressemble assez étrangement à celui de chez OnePlus. On a un adaptateur OTG ainsi qu'une lanière pour attacher le téléphone. Et bien sûr, notre chargeur qui est compatible charge rapide 18 watts. Je vais profiter de sortir le téléphone pour faire un tour des caractéristiques. Donc cet Armor 9 est équipé d'un processeur Helio P90 de chez Mediatek. On retrouve 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Concernant l'écran, on est sur un écran IPS de 6,3 pouces avec un format qui est 19,5 neuvième. Donc un écran qui est assez long. Avec une résolution en Full HD+, et une encoche en forme de goutte d'eau. Niveau batterie, on a quelque chose d'extrêmement massif avec une batterie de 6600 mAh. Et on retrouve pour tout ce qui est connectivité, la 4G, Wi-Fi AC et Bluetooth 5.0. Sur le côté droit du Armor 9, on retrouve de bas en haut le capteur d'empreintes digitales, le bouton power et la trappe qui permet d'y mettre les deux cartes SIM. Puisque ce téléphone est compatible double SIM ainsi qu'une carte micro SD. De l'autre côté, on a un bouton qui est un bouton programmable et bien sûr le réglage du volume. En dessous, on a un connecteur USB type C bien protégé par un bouchon. Et au-dessus, oui, on a également une prise jack, une prise jack 3.5, elle aussi protégée par un bouchon. Je n'ai pas encore parlé des caméras parce que c'est là que les choses deviennent assez intéressantes. A l'avant, on a un simple module de 8 mégapixels, rien d'extraordinaire. Mais à l'arrière, on retrouve un module Samsung de 64 mégapixels. Avec un module secondaire de 2 mégapixels qui est apparemment pour les effets de profondeur. Et au-dessus, on a, oui, un module caméra thermique de chez FLIR avec un module photo auxiliaire de 5 mégapixels. Et oui, ce téléphone est aussi une caméra thermique. Comme vous pouvez le voir aussi par le dos de cette Armor 9, il est certifié IP68 et même IP69K. Pendant que la configuration s'effectue, on peut en profiter pour jeter un coup d'œil aux accessoires. Donc il existe un pack avec une coque au cas où le téléphone ne serait pas assez protégé pour vous. qui vous permet également d'y accrocher soit un système de clip de ceinture qui peut également permettre de tenir le téléphone droit. Ou également un mousqueton si vous voulez, là encore, accrocher ce téléphone quelque part. Sachez également qu'il existe un système de fixation pour monter cette Armor 9 sur un vélo. Alors je ne l'ai pas là, mais c'est disponible. Une fois que le téléphone est configuré, la première chose évidemment que je vais tester, c'est la caméra thermique. Et sans grande surprise, elle fonctionne. C'est vraiment un outil génial et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Un autre accessoire qui m'a également été envoyé avec cette Armor 9 et qui est absolument génial si vous en avez besoin, c'est la caméra endoscopique pour aller explorer tous les recoins les plus inaccessibles. Donc l'endoscope est vendu séparément. On a quelques embouts qui permettent de faire différentes choses avec un aimant par exemple ou un crochet. L'endoscope fait 2 mètres de long et au bout, on retrouve une caméra de 1 mégapixel. Miniaturisation oblige avec un cercle de LED pour évidemment éclairer devant soi. C'est à ça que servent les contacts sur le côté gauche du téléphone, ça permet tout simplement d'y fixer l'endoscope. Et ensuite vous avez une application à installer sur le téléphone, qui est même pré-installée, et qui permet de récupérer l'image venant de la caméra et vous pouvez prendre des photos, voire même des vidéos. Moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais m'amuser, excusez-moi, tester tout ça pendant quelques temps et je vous en dis un peu plus. Me revoilà quelques semaines plus tard, je sais pas si j'ai changé entre temps, mais j'ai eu le temps d'utiliser et de tester cette Armor 9 et ça a été une expérience assez intéressante. Donc je vais pouvoir vous faire une sorte de retour d'expérience sur ce téléphone qui est loin d'être ordinaire. Évidemment je m'attends pas à ce que tout le monde se jette sur, je crois qu'il est dispo notamment sur Amazon pour aller acheter cette Armor 9, parce que clairement ce smartphone ne va pas remplacer le smartphone de tout le monde. Je dirais même que 1% des gens qui vont regarder cette vidéo peut-être vont être intéressés par un engin pareil, parce que c'est un petit peu particulier. Je vais commencer par parler de la partie logicielle, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et comme ça on sera débarrassé. Donc cette Armor 9 tourne sous Android 10 et de base on a une version d'Android qui est relativement clean. Il n'y a pas 36 000 trucs d'installé, il n'y a pas une grosse surcouche mise en place, on a un Android qui est très proche de l'Android stock. Et honnêtement je préfère voir ça qu'un Android totalement customisé, surtout provenant d'un constructeur chinois. C'est mieux d'avoir un Android qui soit très proche de stock et qu'on puisse comme ça ensuite installer des choses en plus si on a besoin. Également on n'a pas énormément d'applications de pré-installés et là encore c'est une bonne chose. On a quelques applications utiles comme pour par exemple la caméra thermique ou l'endoscope, mais on n'a pas de Facebook pré-installé ou de Netflix ou de trucs comme ça. Parce que généralement tout ce qui est pré-installé c'est impossible à complètement désinstaller et donc le moins on en a, mieux c'est. Quelque chose que j'ai moins aimé c'est le launcher qui est installé de base. Alors c'est celui de chez Ulephone qu'on retrouve sur à peu près tous leurs appareils. Mais donc on n'a pas notamment de tiroir d'applications, donc c'est un peu à la mode iPhone. Toutes les applications sont sur les pages et donc on ne peut pas les cacher. Les icônes sont assez grosses, on n'a pas beaucoup de customisation possible. Heureusement c'est quelque chose qu'on peut remplacer, donc j'ai installé un launcher alternatif et ça permet de régler ce problème assez facilement. On va ensuite pouvoir se tourner un peu plus du côté matériel parce que là il y a beaucoup plus de choses à dire. Alors premièrement, cet Armor 9 est lourd, il fait 320 grammes, ce qui est beaucoup plus que votre smartphone classique et ça se sent. Quand on l'utilise, quand on tape un message, quand on regarde une vidéo, on sent le poids du truc et si on a besoin de le tenir pendant longtemps, on finit par avoir un peu mal au poignet. Donc c'est bien pour faire du sport, c'est un peu moins bien pour l'ergonomie. Il est plutôt lourd, il est également plutôt gros puisqu'on a évidemment cette sorte de coque intégrée avec les parties en caoutchouc pour absorber les chocs, parties métalliques sur les côtés, donc il est assez gros. Les bordures d'écran sont assez importantes par rapport au standard d'aujourd'hui, même si pour un téléphone, on va dire tout terrain, ça reste des bordures d'écran assez fines. Et également, il est tout en hauteur, donc si vous avez des petites mains pour atteindre le haut de l'écran, c'est compliqué puisqu'on a un écran avec un ratio 19,5 neuvième. Et ça, ça se voit également quand on regarde une vidéo YouTube par exemple, puisque les vidéos la plupart sont en 16 neuvième et donc forcément on a des barres noires sur les côtés qui sont assez importantes. Alors on peut étirer la vidéo pour qu'elle prenne tout l'écran, mais du coup on perd du contenu en haut et en bas de l'image. Puisqu'on a justement évoqué le blindage intégré à ce téléphone, parlons un peu de son côté étanche, puisque ce téléphone est certifié IP68 et IP69K, donc évidemment j'ai testé. Et bonne nouvelle, ça marche. Évidemment, comme tous les fabricants de téléphone, Ulefone ne va pas vous encourager à plonger votre téléphone sous l'eau. Mais en tout cas, il est étanche, donc en cas d'accident, si vous faites tomber votre téléphone, il devrait très bien résister. Évidemment, pour ça, il faut que les bouchons pour la prise jack et le port USB type C soient fermés. S'ils sont ouverts, là je garantis un peu moins le résultat. Ce qui est assez sympa également, c'est que vous pouvez prendre des photos et peut-être même des vidéos sous l'eau. Il y a un mode exprès pour ça, parce qu'évidemment, quand vous êtes sous l'eau, l'écran tactile ne fonctionne plus. Et donc, vous avez un mode dans l'appareil photo qui vous permet d'utiliser, je ne sais plus si c'est le bouton power, bouton volume ou quelque chose comme ça, pour prendre une photo ou prendre une vidéo avec le smartphone immergé. Un problème en revanche, quand on plonge le téléphone dans l'eau, c'est le haut-parleur, puisque le haut-parleur évidemment se remplit d'eau. Et donc, quand on ressort le téléphone, le son n'est plus très bon. Il faut attendre quelques dizaines de minutes que l'eau s'en aille, s'évapore pour retrouver un son correct. Alors, on peut toujours essayer de secouer le téléphone pour arranger un peu les choses, mais malheureusement, il faut attendre que ça sèche pour retrouver un son comme avant. En parlant de haut-parleur, justement, le haut-parleur n'est pas extraordinaire de base. Déjà, il n'y a qu'un seul haut-parleur à l'arrière. Le son est assez creux et on peut l'étouffer facilement quand on tient le téléphone. Donc ça, ce n'est pas vraiment un point positif de cette Armor 9. Parlons un peu performance. Alors, je l'ai mentionné au début, cette Armor 9 embarque un processeur qui est un Helio P90. C'est une puce qui a déjà pas loin de deux ans maintenant, je crois. Et donc, forcément, les performances ne sont pas extraordinaires. On est loin des smartphones des flagships actuels, puisqu'on a des performances qui sont, si je pouvais les comparer, assez proches à ce qu'on retrouverait avec un Snapdragon 835. Donc oui, on reste loin des performances des meilleurs smartphones actuels. Mais sur un téléphone comme celui-là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche ? Pas sûr. Et puis, les performances des smartphones ont énormément augmenté ces dernières années, à tel point qu'on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de puissance dans un simple téléphone ? Et donc, cette Armor 9 reste totalement utilisable. On peut même faire tourner PUBG Mobile, par exemple. J'ai fait top 1 sur PUBG Mobile avec ce téléphone. Aucun problème, ça tourne. Alors, il faut ajuster un peu les paramètres, mais ça fonctionne. Un point positif, en revanche, c'est la batterie. Puisque, comme je l'ai dit au début, on a une batterie de 6600 mAh. Alors, c'est énorme. La batterie contribue également, certainement, en bonne partie pour le poids du téléphone. Mais l'avantage, c'est que ça donne une énorme autonomie. Si vous voulez jouer à PUBG Mobile, rassurez-vous, vous pouvez jouer pendant pas mal d'heures avant de décharger la batterie. Puisque, en moyenne, j'ai réussi à tenir environ 2 jours avec la batterie chargée à 100%. Ou alors, si vous voulez une autre mesure beaucoup plus parlante, vous pouvez jouer, je crois que c'était environ une vingtaine de parties de PUBG Mobile en faisant top 1 avant de décharger complètement la batterie. Ce qui prend du temps également, c'est charger la batterie. Parce que le chargeur fourni est un chargeur de 18 watts. Et avec une batterie de 6600 mAh, il faut compter pas loin de 2 heures pour charger la batterie de 0 à 100%. Donc, forcément, ça prend du temps. Mais, évidemment, derrière, on a une très bonne autonomie. Ensuite, qu'en est-il côté caméra ? Alors, à l'avant, on a une caméra frontale de 8 mégapixels classique, ni bonne, ni mauvaise. Elle fait le boulot, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. En revanche, à l'arrière, donc le principal élément à l'arrière, c'est évidemment notre capteur Samsung de 64 mégapixels. Qui fait ce que j'appellerais du plutôt bon boulot. Alors, évidemment, c'est pas le meilleur smartphone photo ou vidéo du monde. De loin. Mais pour un smartphone de sa catégorie, il fait du plutôt bon boulot. Notamment en photo. Un élément que j'aime bien, c'est qu'on peut prendre des photos avec les 64 mégapixels. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image de 64 mégapixels qui fait 9000 et quelques pixels par presque 8000, un truc comme ça. Et donc, on a tous les détails. Et c'est génial quand on prend certaines photos. Par exemple, j'ai utilisé pour prendre des cartes électroniques. Alors, évidemment, il faut beaucoup de lumière pour que la photo soit de bonne qualité. Mais on a énormément de détails et ça permet après de rezoomer dans l'image. Et ça peut être assez intéressant pour certaines applications. L'application photo d'origine est pas mal. Alors, elle n'est pas extrêmement, comment dire, polichée avec des super transitions, des textes avec du design original, des trucs comme ça. Mais elle fait le boulot. Il y a pas mal de modes. Il y a un mode nuit, portrait, ralenti, accéléré, enfin, timelapse. Il y a pas mal de choses. Côté vidéo, c'est un petit peu moins bien. Alors, si vous prenez des vidéos en extérieur avec beaucoup de lumière, ça va. Quand vous êtes en intérieur, évidemment, ça se gâte. Les vidéos manquent un peu de contraste. Au niveau des couleurs, on a quelque chose qui est un peu fade. Le rendu n'est pas exceptionnel. Et puis également, quelque chose que je trouve bizarre, c'est qu'on n'a pas de mode 60 images par seconde. Que ce soit. Alors, on peut filmer en 4K, en 1080p ou en 720p. Mais les trois résolutions sont limitées à 30 images par seconde. On n'a pas de 60 images par seconde. Ce qui est assez bizarre et assez dommage parce que parfois, ça peut être nécessaire. Je vais évoquer rapidement le flash parce qu'on a ce qui n'est même plus vraiment un flash. C'est carrément une barre de LED à l'arrière du téléphone. Évidemment, parce que ce téléphone est également fait pour faire lampe torche. Mais donc, si vous prenez quelqu'un en photo avec le flash d'activé, il y a un risque que sur la photo, il soit plutôt en train de plisser les yeux. Parce que ce truc est vraiment puissant. Je ne sais pas si je peux l'allumer. Puisque pour info, le bouton sur le côté gauche est configurable et vous pouvez notamment le configurer pour allumer le flash. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors, évidemment, ça ne va pas rendre très bien à la caméra. Mais ce truc-là, en pleine nuit, ça éclaire. Alors évidemment, puisqu'on parle photo, il faut qu'on parle de la caméra thermique. Parce que c'est la fonctionnalité de ce téléphone qui est vraiment originale. C'est d'avoir une caméra thermique intégrée. Et je peux vous dire, surtout quand j'ai commencé à utiliser cette Armor 9, qu'avoir une caméra thermique dans la poche, je l'ai souvent sorti pour m'amuser à regarder les choses qu'on ne peut pas voir normalement. Et c'est génial parce qu'une caméra thermique, c'est un outil qui est super utile. D'ailleurs, je l'avais évoqué dans les commentaires d'une vidéo il y a quelques semaines de ça, quand j'ai réparé la carte mère ASRock, où j'avais dit qu'un outil qui aurait pu être extrêmement utile pour réparer cette carte mère, ça aurait été d'avoir une caméra thermique. Le fait est que quelques semaines plus tard, j'avais eu l'Ephone qui me contactait pour m'envoyer un Armor 9. Avec une caméra thermique. Donc je me suis amusé à me promener tout autour de ma maison pour voir les différents ponts thermiques, les différentes pertes en tout genre, les systèmes, enfin c'est génial. Même en électronique, ça sert pour voir quels composants sur une carte peuvent chauffer. Quand vous faites de la mécanique, ça peut servir pour voir s'il n'y a pas quelque chose de chaud là où il ne faudrait pas. J'ai mis par exemple quelques images que j'ai prises avec la caméra thermique dans une vidéo précédente, à propos du boîtier de chez 52Pi pour Raspberry Pi. Et c'est génial parce qu'on peut voir où est-ce que la chaleur sort, on peut voir un peu comment est-ce que le boîtier chauffe, comment la chaleur se répartit. Et vous pouvez être sûr à l'avenir de voir des images prises avec cette caméra thermique sur ma chaîne. Alors même si la caméra thermique qui est intégrée n'est pas extraordinaire, le module qui est installé n'a pas une résolution fantastique, même si pour voir ce qui se passe en infrarouge, c'est largement suffisant. Mais évidemment, ce n'est pas équivalent à une caméra thermique à 2000, 3000, 4000, 5000 euros. L'avantage, c'est que là, c'est intégré au téléphone. Et puis en plus de ça, vous avez le deuxième capteur photo juste à côté, capteur de 5 mégapixels si ma mémoire est bonne, qui permet en fait de superposer deux images. Donc une image en vision normale, en vision couleur, et puis l'image infrarouge. Et ça vous permet comme ça de voir d'où la chaleur vient. Donc la caméra thermique, c'est vraiment un outil génial. L'avoir intégré dans un smartphone, c'est une très bonne idée. Et c'est notamment la raison pour laquelle j'ai accepté de le tester. Sinon, côté accessoires, je vais rapidement parler de la coque qui m'a été envoyée avec. Donc cette coque, elle est assez grosse. C'est-à-dire que quand elle est installée sur le téléphone, ça vous fait quelque chose de plutôt massif. Là, au moins, vous êtes sûr d'être bien protégé contre les chocs si vous le faites tomber, des trucs comme ça. Rajoutez ça, c'est vraiment si vous comptez emmener cette armor neuf dans des conditions vraiment compliquées. Et puis on a évidemment l'endoscope. Alors j'ai utilisé également un peu, même si, bon, c'est pas le genre d'outil que j'utilise tous les jours. Mais même en électronique, on a l'occasion de s'en servir. Et d'ailleurs, vous allez voir ça dans une vidéo dans quelques semaines parce que j'en ai eu besoin pour réparer un truc que vous allez voir dans quelques semaines. Mais là encore, c'est un outil qui est assez génial. Alors évidemment, tout le monde n'en aura pas besoin si vous n'êtes pas du genre bricoleur et que vous travaillez dans un bureau toute la journée. Pas vraiment de raison pour laquelle vous auriez besoin d'un endoscope avec votre téléphone. Mais si vous faites des trucs un peu techniques, c'est un super outil. Et là encore, avoir cette option endoscope avec son smartphone, c'est assez intéressant. Ça évite de trimballer un endoscope dédié. L'endoscope, en plus de ça, fait 2 mètres de long. Donc on peut aller explorer des endroits assez reculés. Alors en plus, avec l'application, vous pouvez prendre des photos, des vidéos. Alors évidemment, la qualité n'est pas extraordinaire. On a un capteur de, c'est quoi, 1 mégapixel au bout. Miniaturisation oblige. Mais ça reste un super outil, même si évidemment, tout le monde n'en aura pas besoin. Voilà pour cette Armor 9. Un téléphone qui est évidemment très particulier dans une catégorie un peu particulière. C'est un peu le flagship en matière de smartphone tout terrain. Et évidemment, je ne m'attends pas à ce que tout le monde se jette dessus pour en acheter un à la place du prochain iPhone qui sera peut-être dévoilé d'ici à ce que cette vidéo sorte. Oui, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est un appareil que je vois plus destiné à des professionnels comme Smartphone Pro qui en plus de ça, comme il intègre une caméra thermique, si vous travaillez, je ne sais pas moi, dans l'isolation par exemple, ça vous permet de vous ramener avec votre téléphone et avec votre caméra thermique pour voir un peu ce qui se passe. Donc ça peut être intéressant. Et en plus, vous pouvez connecter votre endoscope pour aller explorer certains endroits. Niveau tarif, donc cette Armor 9 est disponible notamment sur Amazon pour 550 euros. Alors oui, c'est cher, mais c'est encore une fois un des smartphones haut de gamme de sa catégorie. A savoir aussi que vous pouvez souvent le trouver en promo sur des sites comme Banggood ou AliExpress. Donc vous pouvez économiser quand même pas mal en passant par là, même si évidemment vous le recevrez certainement avec un peu plus de délai. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Banggood, AliExpress, Gearbest, les sites comme ça parce qu'ils l'ont et il est souvent en promo. Donc vous pouvez l'avoir pour moins cher que 550 euros. Côté accessoires, donc je sais que les accessoires sont également disponibles sur Amazon. Le kit pour la coque et le mousqueton, etc. vaut, je crois que c'est 50 euros. Oui, ça fait cher. Est-ce que je le recommande ? Non, parce que le téléphone est déjà vraiment bien protégé par lui-même. Donc ce n'est pas vraiment un kit accessoire que je recommanderais. En revanche, l'endoscope qui est également disponible pour environ 50 euros, là c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a un endoscope. Donc si vous en avez besoin, c'est un accessoire que je vous recommande. Je vous mettrai évidemment des liens dans la description pour retrouver tout ça si jamais vous vous êtes intéressé. Merci évidemment à Ulefone de m'avoir envoyé leur Armor 9 qui va évidemment m'être très utile. Je ne sais pas si je vais l'utiliser comme smartphone principal, mais ce qui est sûr, c'est que je vais l'utiliser comme caméra thermique et commandoscope, notamment pour des vidéos à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à faire un tour sur utip.io slash goodwin pour soutenir la chaîne. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501